Alors j'ai passé l'essentiel des derniers jours de la fin d'année à désencombrer ma vie numérique. En clair j'ai nettoyé mes boîtes mail, mes drives, tous mes stockages numériques divers et variés, mes applications aussi sur mon smartphone et puis même mes groupes whatsapp. Et bien remettre de l'ordre dans cet univers virtuel, figure toi, ça m'a fait un bien fou dans la vie réelle. Moi je trouve qu'en général mon intérieur, mon espace de travail est relativement désencombré. Un petit peu de désordre mais pas trop. Par contre en faisant le bilan de fin d'année, j'ai quand même constaté que ma vie numérique, elle, est un véritable fouillis pour ne pas dire un cafarnaum avec un grand C. Tu vois par exemple j'ai toutes sortes de fichiers sur mon disque dur, sur mon drive, j'ai cinq comptes différents, j'ai des comptes de messagerie, j'en ai sept qui affichent plus de 100 messages que je me suis promise bien sûr de traiter un jour ou l'autre. Et puis après il y a toutes les newsletters auxquels je m'abonne. J'ai des photos, des mp3, des fichiers, des vidéos, des pdf, des documents à n'en plus finir. Et j'ai de tout ça des paquets dispersés un peu partout en errance. Alors je me suis bien sûr penchée sur l'encombrement numérique parce que j'imagine bien que je suis pas la seule. Et j'ai constaté qu'en fait il y a des coûts cachés à cet encombrement numérique. Parce que d'abord il y a un coût réel, c'est que passer une certaine limite qui est assez vite atteinte, le stockage, que ça soit sur le drive, sur le cloud, etc., il devient payant. Et souvent qu'est-ce que tu fais ? T'achètes des disques, des disques durs, des disques périphériques, des clés USB. Et puis pour pallier au manque de place que tu as sur ton ordinateur en local. Et puis bien sûr à un moment donné, ce foisonnement de toute façon de fichiers ralentit ton ordi. et puis tu en achètes un autre plus performant. Donc ça c'est un peu, on va dire ça c'est les coûts visibles du numérique. Mais ce qui m'a surprise moi, c'est aussi tout le, en me penchant sur la question, toute la partie cachée, coûts cachés. Parce qu'effectivement, on sait tous que les batteries de nos smartphones, les batteries de nos portables sont des grosses polluants, sont des composants très très polluants. Ce qu'on sait moins, c'est que tous ces stockages qu'on utilise dans des centres de stockage justement, utilisent aussi beaucoup de serveurs, donc qui eux-mêmes ont besoin d'électricité pour fonctionner. Et j'ai vu que par exemple, les chiffres de l'ADEME sur la pollution numérique disent que ceci représenterait jusqu'à 2,5% des émissions de CO2 totales en France. C'est quand même l'équivalent du trafic aérien au-dessus du sol français. Donc c'est pas neutre. Et puis bien sûr, tout ce débordement nous fait perdre énormément de temps, il est énergivore et puis il amène aussi du stress. Et en réalité, j'ai encore pu réaliser tout ça en désencombrant ma vie numérique parce que j'ai vraiment ressenti un soulagement, un soulagement, un gain de temps et j'ai même retrouvé le plaisir d'ouvrir ma boîte mail. Comme quoi, tout est possible. Alors, comment savoir si toi, tu souffres de pollution numérique ? Pour savoir si tu croules sous les fichiers numériques de toutes sortes, et dans ce cas, s'il est temps d'agir, je vais te donner quelques symptômes. Par exemple, tu as au moins 20 dossiers et ou sous-dossiers sur ton disque dur. Ta liste de signés internet est si longue que tu ne sais plus ce qu'elle contient, elle est longue comme ton bras. Ta messagerie contient plus de 100 000, dont certains datent peut-être de 6 mois et plus. Tu n'arrives jamais à retrouver les photos que tu cherches, tandis que dur est plein à 75% ou plus. Tu as des dossiers de documents et livres numériques à lire qui prendraient un an si tu t'y mettais aujourd'hui. Tu vois, voilà. Si tu as répondu oui à une ou plusieurs de ces questions, eh bien, il est plus que probable que tu aies besoin de désencombrer ta vie numérique. Et je te dis, bienvenue au club. Alors, si toi aussi, tu veux franchir le pas et alléger ton ordi et ton smartphone, je vais te donner 7 conseils pratiques que moi-même, j'ai mis en application tout récemment. Alors, le premier, c'est de faire une purge massive. Au début, tu vas devoir consacrer un peu de temps, forcément, à purger tes fichiers. Alors, tu peux t'y mettre plusieurs heures de suite, une bonne fois pour toutes, comme tu veux. Dans ce cas, tu prévois de le faire, par exemple, sur un week-end ou pendant des jours de congé. Moi, c'est l'option que j'ai choisie. J'ai vraiment utilisé les jours de congé entre Noël et Nouvel An pour désencombrer ma vie numérique. Je préfère donner un grand coup de collier, passer à autre chose. C'est plus proche de mon caractère. Mais tu peux aussi adopter la méthode Kaizen et inscrire, par exemple, 30 minutes par jour dans ton planning pour purger tout ce que tu peux. Cible alors chaque jour, un dossier. Tu vas du plus grand au plus petit, bien sûr, du plus encombrant au moins encombrant. Et quand je dis dossier, moi, je veux dire tout ce qu'il contient, des fichiers, des infos numériques, comptes de messagerie, Drive, Cloud. Tu peux faire ça pour toutes tes périphériques, pour tout ce qui est stockage. Alors, ça prendra un peu plus longtemps, effectivement, parce que si tu y consacres chaque jour 30 minutes, c'est vrai que ça va durer, ça va s'étaler sur plusieurs semaines, voire sur plusieurs mois, en fonction de ton encombrement. Mais le résultat sera le même. Lorsque tu auras terminé ta pur massif, tu te sentiras vraiment très, très bien. Alors, une fois que tu as vraiment simplifié, je te suggère de t'organiser de façon à ce que tu aies un seul endroit pour tout. Ça, c'est mon deuxième conseil, un seul endroit pour tout. Donc, tu regroupes tout dans un seul endroit. Par exemple, moi, je t'invite à ne choisir qu'un type de stockage. Soit tu prends le Drive, soit tu prends le Cloud, soit tu prends ton disque dur et d'utiliser, bien sûr, le moins de comptes possible. Par exemple, moi, j'avais 5 comptes Google différents avec des dossiers qui étaient dispersés sur les Drive. Alors, ils étaient reliés à ces comptes. Et puis, entre eux, j'avais des autorisations. Certains dossiers étaient consultables d'un compte à l'autre. Enfin, je j'ai un compte pro et j'ai un compte perso. Troisième conseil que je te donne, c'est de diminuer tes abonnements aux newsletters que les Canadiens appellent infolettres. C'est quand même très joli aussi. Je suis curieuse, j'aime apprendre, peut-être toi aussi. Et du coup, j'ai tendance à m'inscrire à de nombreuses newsletters dont je ne lis bien souvent que le premier numéro, la première newsletter en fait. Alors, moi, je t'invite à passer en revue tes abonnements, à te désinscrire si tu constates que tu ne lis plus, que tu ne consultes plus les messages depuis, allez, on va dire trois mois. Désabonne-toi, personne ne t'en voudra. Désabonne-toi, personne ne t'en voudra. Et dis-toi que si l'information te manque, tu peux toujours te réabonner. Quatrième conseil, fais le ménage dans ta boîte de réception. Avoir une boîte de réception surchargée, c'est accablant. Passe en revue chaque élément jusqu'à ce que ta boîte de réception soit vide ou presque. Effasse tous les anciens messages, des informations qui ne te servent plus. Ne garde que le strict nécessaire en sachant que tu peux à tout moment retrouver les mails que tu as envoyés et ceux auxquels tu as répondu puisqu'ils sont stockés dans tes archives. Et puis, tu peux en plus encore archiver les courriels dont tu veux absolument garder une trace. Et puis, bien sûr, à l'avenir, parce que c'est ça le but aussi de la manœuvre, c'est de garder une boîte de réception désencombrée. Eh bien, je t'invite à faire la chose suivante. Prends une décision immédiate à chaque fois que tu consultes ta boîte mail, à chaque fois que tu consultes un mail. Pour chaque courriel entrant, tu as 4 possibilités. Soit tu le supprimes immédiatement, soit tu le délègue à quelqu'un d'autre si tu peux et si ça s'y prête. Soit tu le fais immédiatement si ça prend moins de 2 minutes, tu fais immédiatement la réponse ou l'action qui est liée à ce mail. Soit tu le reportes à plus tard et dans ce cas, tu l'ajoutes à ta to-do liste. Moi, je trouve que quand on agit immédiatement, qu'on ne zappe pas cette décision et qu'on ne la remet pas à plus tard en fait, cette espèce de procrastination de se dire « je vais le faire plus tard », eh bien, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus efficace, plus performant et puis ça aide à la charge mentale. Dans tous les cas, ne laisse pas l'élément dans ta boîte de réception, supprime-le, glace-le. Alors, l'autre conseil que je veux te donner, c'est de vider le bureau de ton ordinateur. Moi, j'avais énormément d'icônes, de dossiers, de raccourcis sur le bureau de mon ordinateur. Et puis, j'ai commencé à les supprimer, à les trier. Alors, ce n'est pas encore fini parce que c'est un peu « work in progress », ce n'est jamais vraiment tout à fait fini. Mais mon objectif, c'est d'obtenir un bureau propre et dégagé. C'est quand même plus apaisant. Et puis, voilà, mon Mac aussi sera plus rapide parce qu'il préfère aussi quand il y a moins de raccourcis et de dossiers qui traînent. Et j'ai l'intention maintenant d'utiliser un système de classement simple avec, par exemple, un dossier pour les téléchargements, un autre pour les dossiers en cours et un autre pour les lectures. L'autre conseil que je te donne, bien sûr, c'est de réorganiser ton smartphone. Réorganise ton smartphone par page. Par exemple, dédie chaque page à une activité précise. Par exemple, en page d'accueil, moi, j'ai mis toutes les applis dont je me sers quotidiennement, le calendrier, le mail, les contacts, les réglages et mes principes pour réseaux sociaux. En page 2, j'ai placé toutes mes applis professionnelles, le Drive, le Trello, le WordPress, Zoom, Canva, Evernote, OnePassword, mon coffre-fort électronique, etc. En page 3, j'ai mis mes applis banque et achats. En page 4, mes applis voyages et déplacements, etc. Tu peux même, si le cœur t'en dit, utiliser des widgets pour illustrer chaque page. J'ai choisi, moi, Widget Smith, que tu trouveras facilement sur l'Apple Store. Et puis, tu peux même, alors si vraiment, voilà, ça c'est le cran au-dessus, harmoniser les couleurs de tes icônes pour créer une expérience, comme on dit maintenant, une expérience de navigation plus esthétique et surtout plus ergonomique. Et ça, c'est l'appli raccourci qui existe déjà sur iPhone. Enfin, le dernier conseil, c'est de garder tes bonnes habitudes. Une fois que tu as vidé tes anciens fichiers, tes courriels, tes comptes, ton bureau, la clé, c'est de les garder vides, évidemment. Alors, lorsque tu es tenté de classer quelque chose, essaye plutôt de te poser la question de savoir, est-ce que je peux le supprimer ? Quand le moment est venu, par exemple, d'accroître ta capacité de stockage parce que tu es arrivé au bout de ce qui était prévu dans le contrat, eh bien, vois si tu peux plutôt réduire tes besoins de stockage. En fait, à tout moment, cherche à simplifier au lieu de compliquer, au lieu d'entasser, d'empiler, d'amasser, simplifie, supprime, tri, classe, jette. C'est un changement d'état d'esprit que tu peux d'ailleurs appliquer à bien d'autres domaines de ta vie. Alors, pour faire de la purge une routine, moi, je t'invite à mettre des rappels dans ton calendrier. Selon tes besoins, tu peux faire une purge tous les 15 jours, tous les mois. L'essentiel, c'est d'en faire une habitude régulière parce que pour vivre une vie numérique simple, à partir de maintenant et avoir plus de temps pour ce qui compte vraiment, il faut que vraiment tu l'intègres dans une forme d'habitude, de routine, un peu comme ta maison que tu ranges régulièrement. Que tu passes au désencombrement numérique pour des raisons financières, pour gagner du temps, pour améliorer ta qualité de vie, peu importe, c'est un pas que tu ne regretteras pas d'avoir franchi. Parce que ces données numériques invisibles, elles polluent nos esprits, elles polluent bien sûr aussi la planète. Cette pollution numérique, elle va augmenter crescendo au fil des prochaines années jusqu'à devenir, dit-on, la première source de pollution dépassant celle des transports routiers et même aériens. Donc, on a vraiment toutes et tous à y gagner à passer au désencombrement numérique. Je te remercie de m'avoir écoutée. Et je te dis à bientôt. Bye bye.